et c'est à tous c'est légo speed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans une vidéo aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo je ferai la review du 71 1790 le chien dragon imperium avant que la vidéo ne commence je tiens à préciser que je ferai certaines boîtes mais pas toutes les boîtes de cette nouvelle vague de cette carte cela dépend de ce que j'aime comme boîte ce que j'aime ce que j'aime pas bref je vous invite du coup à aller voir ma vidéo avis critique sur les sets vous donnera quelques détails par rapport à certains sets si je les achèterai ou pas mais bref revenons la vidéo dans cette vidéo je vous présenterai la boîte en question donc le numéro de référence le nombre de pièces bref tout ce qu'il faut savoir évidemment je vous donnerai mon avis donc bref de babla c'est parti et donc bon visionnage donc dans cette vidéo je vous présenterai le 71 790 le chien dragon imperium alors pour commencer ce set comporte 198 pièces il y a donc trois figurines du côté des ninjas il y a du coup la figurine de lloyd et de jack et de l'autre côté il y a un gardien imperium qui est dans le set le look qui est présent dans le set donc qu'on doit construire est du coup identique à celui qu'on voit du coup dans les trailers dans la saison franchement ils ont fait un beau travail pour ce qui est du prix il est de 20 euros 99 alors pour vous donner mon avis je le trouve assez représentatif de ce qu'on voit dans la saison donc dans dragon writing donc le soulèvement des dragons du coup le loup est très portrait du coup entre guillemets à ce qu'on voit dans la série donc c'est vraiment un bon point donc les nuances de couleurs du noir du doré un peu de rouge foncé me font dire que c'est quasiment parfait et je n'ai juste pas compris la petite pièce orange le petit socle là où on met la figurine je n'ai pas compris pourquoi il y avait du orange sur le loup comme ça c'était le seul la seule pointe orange on va dire visible sur le set donc c'était assez dommage c'est pour ça que je le je le nuance en disant à peu près ce que j'en pense mais je trouve du coup que c'était quasiment un 10 sur 10 pour le set du côté des figurines je suis agréablement surpris j'adore du coup les nouvelles tenues et ninja et pour ce qui est du sbire je kiffe mais juste le casque je kiffe le casque et les épaulettes c'est pareil je kiffe vraiment le moule qu'ils ont fait par rapport à ces nouvelles figurines de méchant mais bref si je devais donner une note je lui donnerais un 8 sur 10 pour son presque parfait comme cette d'entrée de gamme parce que franchement le loup un design parfait comme la série les figurines sont présentes sont au rendez vous il ya trois figurines alors qu'un set à 19 euros 99 20 euros 99 on va pas chipoter sur le prix de 1 euro de plus mais ce que je veux dire c'est que d'habitude pour un set à ce prix là normalement c'est seulement deux figurines et là d'avoir trois figurines pour commencer un set d'entrée de gamme je trouve ça juste cool donc voilà dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce set combien vous lui donner sur 10 et si vous aussi de votre côté vous allez l'acheter donc voilà je vous laisse maintenant découvrir à la partie de construction donc la construction à moi ce que j'ai fait du coup ça sera en accéléré en quelques minutes je vous laisse découvrir ça donc voilà 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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